on a manqué de vous dire ces religieux aujourd'hui grande tribune messieurs et dames merci de nous aujourd'hui nous parlons religion c'est vrai c'est inhabituel mais désormais ça va être comme ça sera le premier numéro de grande tribune version religion on en parle avec mes invités messieurs et dames vous êtes certainement croyant il sait peu que vous soyez chrétien musulman peu importe mais vous croyez en quelque chose qui dépasse votre vie et vous croyez certainement quelque chose qui peut vous donner la vie ou qui peut vous retrancher la vie et c'est de ça qu'on va parler tout à l'heure comment reconnaître un vrai serviteur de dieu pas qu'un serviteur mais un vrai serviteur de dieu comment on fait pour le reconnaître avec les yeux humains ou avec l'aide du saint-esprit et même quand on parle du saint-esprit mais quoi s'agit-il exactement je reçois le pasteur docteur de l'église communauté milice shalom à massina le pasteur parfait beau pays le docteur de la loi et aussi patrick comme pèse aux annettis qui est pasteur de l'église pont de grâce avec lui nous allons et puis avoir au delà de ça journaliste et veilleur de conscience tous les matins on suit généralement les émissions patrick ou pèse aux annettis comment allez-vous je vais très bien christian bosse mb vous avez omis de mentionner que je suis également enseignant à l'école à voilà fallait qu'on ajoute on ne l'a pas fait il n'y a pas de problème on va revenir à vous pasteur bopé corrigez si je me suis trompé vous êtes docteur de la loi docteur parfaite bosse alors vous n'êtes pas pasteur vous êtes docteur je suis pasteur des fonctions docteur de ministère alors je voudrais que l'on se dise aujourd'hui son tabou des choses je commence avec vous patrick un peu de zanetti votre rencontre avec les seigneurs c'était quand ou comment et qu'est ce qu'il vous a dit exactement ok mais ma rencontre avec les seigneurs remonte aux années à la fin des années 90 j'étais encore à l'école secondaire et pour la petite histoire comment ça s'est passé j'étais à l'école on avait un enseignant qui est notre enseignant de français il aimait bien nous parler des choses des dieux la délivrance tout ça c'est tout alors moi j'ai posé beaucoup de questions à l'époque je pensais même pas que je deviens des journalistes un jour aussi ce qui est mon métier dans le séculier j'ai lui posé beaucoup de questions alors un jour il devait venir il devait nous enseigner la dernière heure les amis m'ont dit mais pose lui des questions là comme ça il va parce que j'aimerais qu'on lui pose des questions il s'emballe oublie les cours pose lui des questions et puis il n'enseignera pas on va partir on est fatigué il est arrivé je lui ai posé des questions il a commencé à nous parler de son église tout ça de ce qu'il faisait les affermissements qu'il donnait et il nous a lancé une invitation il dit mais ceux qui sont intéressés peuvent venir mon église ils peuvent suivre les affermissements ainsi de suite et c'est comme ça que nous sommes allés avec un groupe d'amis et c'est là que tout a changé parce que bien évidemment dès mon enfant j'ai commencé à fréquenter l'église protestante je suis né dans une famille protestante mais ma nouvelle naissance ne s'est pas produite quand j'étais encore conduit à l'église avec ma mère donc j'étais un professeur j'étais un chrétien professeur j'allais à l'église mais j'étais pas encore né de nouveau c'est donc la fin des années 90 que j'ai effectivement rencontré le seigneur et c'est parti comme ça et je suis devenu serviteur des dieux dans cette église qu'est-ce que dieu vous a dit exactement les seigneurs sa volonté je l'ai connu d'abord dans sa part ça c'est générique pour tout le monde mais pas générique c'est ça le problème même que nous avons aujourd'hui je crois qu'on pourra peut-être oui on en parlera mais qu'est ce qu'il vous a dit lui qu'est-ce qu'il vous a dit comme il est apparu à moïse il dit va mais lui vous a dit quoi quand le seigneur n'aimait pas à paris comme il est apparu à paul je n'ai pas vu jésus comme paul jésus non non ça c'est pas passé comme ça j'ai les vues au travers des écritures très bien on reviendra on reviendra à vous messieurs et dames à la maison comment êtes-vous devenu pasteur comment ça se passe est ce que c'est dieu lui-même qui vous a dit ou c'est la parole de dieu qui vous a dit comment ça se passe je voudrais bien le savoir alors docteur parfait bopé est-ce que de comment vous avez vous rencontrer christ comment vous l'avez rencontré merci beaucoup j'ai beaucoup aimé la question mais la question doit être sendée en deux rencontrer le christ et être appelé au ministère ça c'est très important donc vous pouvez rencontrer christ sans qu'il vous appelle au ministère effectivement parce que l'appel au ministère c'est tout un processus d'accord on rencontre les seigneurs pour devenir enfants des dieux d'accord c'est tout et dans cette rencontre qui va vers l'autre c'est nous qui allons vers lui ou c'est lui qui vient vers nous pour être ses enfants c'est très important c'est dieu qui vient vers l'homme parce que quand l'homme rechercher dieu il ne trouvera pas mais il créera une sorte de pensée humaine qui qu'on appelle la religion très bien donc c'est dieu qui vient vers l'homme le rencontrer et l'homme réalise que c'est un pécheur que c'est un homme perdu et de ce fait il accepte l'oeuvre de la croix pour être une nouvelle créature donc on entend les gens dire zambé balou kakaye ils se trompent alors ces gens là quand on devient maintenant enfants des dieux on peut maintenant rechercher dieu dans sa vie il ya deux dimensions la bible dit chercher l'éternel et chercher encore l'éternel deux fois chercher l'éternel dans notre vie de chaque jour on a besoin du soutien des dieux mais pour rencontrer les seigneurs dieu est un mystère c'est à lui de venir vers nous comme il l'a fait avec adam dans le jardin adam où es tu parce que adam ne savait pas où était dieu parce que s'il le savait il aurait sûrement recherché par rapport aux problèmes qui lui étaient arrivés ou comme comme il a rencontré comme s'est manifesté devant à moïse c'est dieu qui est allé vers moïse bien d'autres voilà effectivement dieu en venant vers moïse c'est directement pour l'appel très bien alors et vous quand vous avez fait alors la rencontre avec dieu c'était comment d'abord pas pour l'appel mais d'abord pour votre enfant de dieu pour être enfant des dieux je vivais une crise sociale dans notre famille on venait de déménager on est allé très loin par rapport à mes amis ça coïncide aussi je venais d'échouer aux examens d'état c'était une crise personnelle mais bien avant cela il y avait déjà la sémence qui était en moi en fréquentant quelques églises mais plus en lisant certains livres et un jour j'ai réalisé qu'au fait que la vie ne valait plus rien personnellement je me suis dit bon j'accepte parce que ça a duré pendant deux mois où j'ai résisté à cette envie là de me remettre entre les mains du seigneur parce que c'était pas un abandon finalement parce que si la situation si les choses se passaient bien est-ce que tu allais sentir ces choses là s'il n'y avait pas cette crise est que tu allais rencontrer ces dieux et je ne saurais le dire mais ce qui est vrai dieu utilise aussi les crises et les situations pareilles pour rencontrer les gens très bien et pour l'appel comment tu maintenant l'appel c'est deux ans après c'est en étudiant la parole en développant un certain fardeau et en étant guidé par les aînés qu'on réalise l'appel très bien mesdames et messieurs les pasteurs et moi j'ai essayé de poser toutes les questions que vous vous posez à la maison certainement pasteur peso pasteur bopé vous allez comprendre je ne serai vraiment pas comme ces fidèles de vos églises je poserai des questions qui vont peut-être vous embarrasser mais vous supporterez c'est normal c'est une tribune très bien parce qu'il ya des grandes questions d'ailleurs patrick mais aux années si je reviens à vous et si et si c'était faux et si dieu n'existait pas et si tous on était en train de nous tromper et qu'en réalité la dernière vie celle qu'on vit maintenant et si la bible n'était qu'un livre des historiens hébreux braille je sais pas moi islam comment dire israélite et tout le reste et si c'était faux tout ça c'est une supposition mais qui n'arrivera pas qui n'arrivera pas parce que dieu est vrai dieu est réel sa parole est vrai sa parole est réel les preuves de l'existence des dieux ne se trouve non seulement dans la bible qui est la parole des dieux les preuves de l'existence des dieux sont également trouvables sur le plan scientifique bien non donc on ne peut pas aujourd'hui affirmer que c'était et si c'était vrai disons ici c'était faux non il est une évidence que le seigneur existe dieu est vrai et sa parole est vrai je donne un exemple j'aimerais partir d'un exemple par exemple en dehors de la ville 1 6 pour prendre un peu une chose de manière générale vous savez il est il est scientifiquement prouvé que une matière ne peut exister ou provenir qu'est d'une autre matière préexistante c'est à dire que il n'y a pas quelque chose qui qui n'est comme ça qui arrive comme ça quand quelque chose s'est produit quand vous voyez l'existence de quelque chose c'est que il ya eu quelque chose de précédent qui a donné l'existence à cette chose là et quand vous voyez le monde ce n'est pas une génération spontanée c'est pas quelque chose il n'existait rien du tout et puis tout est venu comme ça sans provenir de quelque part non déjà là c'est que les scientifiques aiment appeler la nature c'est qu'ils appellent la nature en fait c'est dieu la nature ne sait pas créer comme ça tout vient de lui voyez un peu tout vient de lui et si la bible était fausse non c'est la bible n'était qu'un qu'un prétexte non la bible n'est pas fausse la bible n'est pas un prétexte déjà quand vous regardez l'histoire de la bible tout le cheminement de la bible pour que nous ayons aujourd'hui ce livre des livres quand vous regardez l'histoire vous voyez qu'il ya quelqu'un qui a protégé ce livre la bible est passé par un de qui fait constantin peut-être non j'ai pas de dieu ok c'est lui qui a protégé sa parole c'est lui qui a fait que nous puissions avoir cette parole aujourd'hui une parole qui a été combattue qui qui a voulu que les hommes ont voulu faire disparaître mais comme christ l'a dit dans sa parole c'est lui qui bâtit son église voyez donc c'est lui qui est les constructeurs du constructeur de son église c'est lui qui protège son église c'est ce qu'on voit de la bible toutes les étapes à lesquelles la bible est arrivé pour qu'on puisse la voir aujourd'hui tous les combats que ce livre a connu mais qui existe jusqu'aujourd'hui qui est parmi disons le premier livre les plus nus dans le monde il ya un dieu derrière alors docteur la même question et si la bible c'était une affaire de constantin les grands le constantin si c'était une histoire des roumains qui voulaient imposer leur seigneurie parce qu'après on vous montre ça on en parlera plus tard peut-être dans un autre débat que beaucoup de personnages que l'on trouve dans la bible n'ont aucune autre référence dans aucun livre des sciences on les le trouve nulle part que dans la bible est-ce que c'était une fausse histoire finalement merci beaucoup moi j'attaquerai plus la question elle même qui est posée en fait c'est une question rationnelle dans une question d'un homme scientifique mais qu'est ce que la science la science est basée sur des axiomes ça veut dire des des éléments des vérités que les gens ont pensé n'ont pas prouvé mais ils se sont dit entendons nous conventionnellement on prend ceci d'abord comme axiome et de l'autre côté par la science l'empirisme de la science ça veut dire on fait des observations à partir des observations on établit certains principes qu'on se dit c'est universel or pour établir les axiomes il ya l'axiome premier de tous les axiomes c'est qu'il ya les créateurs du monde de l'univers c'est dieu et si on va sur le monde de l'observation la nature n'a pas témoigné un autre être aussi clairement que dieu dieu existe la nature le déclare et la bible aussi mais la bible qui est le livre des dieux pour nous chrétiens parle des personnages dans ce cas de personnages mais abraham a vécu bien avant que certains personnages qu'on pourrait évoquer pour dire non peut-être ils n'ont pas existé abraham a existé plusieurs éléments de la civilisation moi je me dis la science n'aurait pas fait tous ces détours de recherche si elle aurait cru simplement la bible parce que la bible avait dit bien avant par exemple qu'il y avait déluge et que seul noé était sauvé au travers de l'âge mais les recherches sur le mont harara témoigne réellement il ya les débris des lâches oui mais pas ici chez nous au congo pas à boudjala pas à boulomba à boulomba est-ce qu'ils ont connu le déluge est-ce que c'était sur toute la terre effectivement c'est pourquoi je dis que mais quand on parlera du débat de la bible il préfère qu'on en parle un autre jour parce que là on va pas se disperser alors je voudrais que l'on commence tout de suite le vif de notre sujet docteur je commence avec vous quand nous allons tous à l'église les gens ont besoin d'entendre quelqu'un qui a des réponses à leurs questions ou quelqu'un qui peut montrer ne serait-ce que les chemins comment on reconnaît un vrai serviteur de dieu comment on arrive à le reconnaître comme le sujet le dit comment on arrive à le reconnaître merci beaucoup je commencerai par définir qu'est ce qu'un serviteur très bien et puis quoi d'accord qu'est ce qu'un serviteur des dieux un serviteur des dieux c'est celui que dieu a appelé son témoin malheureusement oui d'abord dieu a appelé mais il est vrai maintenant dans deux dimensions la première dimension dans son être dieu l'a appelé mais dans la deuxième dimension dans son fonctionnement parce que on peut l'être et n'est pas continuer à l'être dans son fonctionnement c'est ce que j'appellerais les vrais mais travaillant faux donc un vrai serviteur des dieux c'est celui que dieu a appelé or quand dieu t'appelle sachant que tu traverses dans une communauté dieu t'a investi de son pouvoir qui n'est pas abstrait mais qui est démontrable par la parole et la grâce qui l'accompagne les miracles ou et autres qui prouvent réellement que c'est dieu qui t'a mandaté pour réellement fait ce travail là et cela se prouve aussi dans le temps à n'oubliez pas cela mais qui valide le temps dieu ou l'homme ou le c'est l'homme jeune et en dehors du temps la bible évoque par exemple dans le cas de samuel il n'y avait pas de prophète je prends cet exemple parce que c'est c'est mieux éloquent il n'y avait pas de prophète c'était les temps de juge un garçon s'élève il commence à annoncer les choses qui se réalisent petit à petit la bible ajoutera c'est alors tout le peuple reconnu que dieu avait établi samuel comme prophète ça veut dire pour reconnaître il ya eu un tas d'observations mais dieu on observe quoi maintenant on observe la grâce agissant dans la vie d'une personne c'est ainsi qu'on peut témoigner celui ci est un serviteur de dieu très bien avant avant d'aller dans comment on le découvre patrick pezzo est ce que vous pensez pasteur est ce que vous pensez que le serviteur de dieu est celui que dieu appelle mais si celui que dieu appelle où sont les témoins est ce que ce n'est pas cette discrétion que dieu se garde de n'est pas dévoiler son plan ou de ne pas dire aux gens voici tel je l'ai établi est ce que ce n'est pas ça qui a finalement créé tous ces impôts toutes ces impostures et tous ces imposteurs vous les appelez serviteurs des dieux ils sont serviteurs des dieux parce que c'est lui qui appelle et quand il appelle c'est entre lui et la personne qui est appelée mais cette personne ne va pas servir les seigneurs en vase clos il va pas servir les seigneurs dans sa chambre il va servir les seigneurs devant les hommes dans une communauté appelé ministère particulier et quand les seigneurs vous appelle cet appel va être vu par les hommes c'est pourquoi pas vous lisez dans les actes des apôtres nous voyons l'église comment l'église est en train de naître l'église est en train d'évoluer quand le seigneur appelle quelqu'un cet appel est attesté par ceux qui sont avec lui ce qui sont avec lui ce n'est pas les peuples ce sont les anciens voyez aujourd'hui celui qui est considéré comme un des plus grands apôtres de la bible celui qui a écrit très grande partie de la bible l'apôtre paul qui a été appelé bien après les autres les autres apôtres voyez nous parlions de lui ici qui a rencontré le seigneur il a vu les seigneurs comme tous les autres apôtres parce qu'il des caractéristiques des douze apôtres du seigneur ils ont vu jésus paul aussi bien qu'étant appelé alors que les seigneurs jésus crée déjà avait déjà connu l'ascension mais paul a vu les seigneurs mais malgré que cet appel s'est passé directement avec les seigneurs le seigneur lui a parlé moi je vous ai dit si moi j'ai pas vu jésus physiquement comme ça comme paul l'avait vu paul a vu les seigneurs mais paul n'a pas démarré son ministère comme ça j'ai vu les seigneurs je commence vous n'avez rien à me dire il m'a parlé vous allez voir que l'appel de paul a été attesté par les anciens attesté par ceux qui ont été appelés avant lui dans les ministères donc c'est les seigneurs qui vous appelle c'est lui qui vous appelle vous n'avez pas besoin d'un témoin forcément oui mais vous allez servir les gens et au milieu de tous ces imposteurs comment l'on va dire que c'est vrai c'est vous que dieu a appelé parce qu'aujourd'hui qu'on entre dans des taxis vous le savez docteur vous trouvez un monsieur qui digne d'arrivée il dit l'établi il est un serviteur et c'était des ordres on ne le trouve que chez vous les chrétiens on ne le trouve pas chez les musulmans il ya personne qui va ce que demain matin il dit je suis imam mais dieu a fait des moyens mais chez vous les chrétiens on se revêt ce matin on devient directement pasteur et puis si on est très fâcheur on commence à devenir archi buchamp archi pas si pas les tourner tous les titres là pourquoi il n'y a pas de témoins dans tout ça vous allez voir pour le parler à un moment donné il était appelé à défendre son ministère face aux faux docteurs aux faux apôtres paul a parlé des preuves de son apostolat voyez il n'avait pas besoin d'éprouver ça parce que le seigneur l'a appelé il en était sûr mais il a parlé des preuves de son apostolat parce qu'il y avait des gens qui ont qui sont venus dans l'église avec des faux enseignements pour infiltrer l'église avec des faux enseignements et des gens qui ont mis en doute l'apostolat de paul mais il a prouvé son apport c'est là par des preuves de son apostolat c'est lui qui appelait par le seigne il ya des signes qui ne trompent pas comme quel signe comme quel signe je reviens à vous patrick parce que est ce que vous êtes d'abord de vous êtes d'abord d'accord avec ce que patrick dit oui tout à fait mais simplement il faut il faut séparer les choses il ya là dieu appel il se limite à appeler mais maintenant la question que vous évoquez relève de la responsabilité de l'église comme on dit les anciens c'est dans l'exercice de cet appel qui amène en le problème mais acceptons le et disons le en face comme ça que peu importe ce qui se fera il y aura toujours les imposteurs là c'est un raccourci mais il n'y a pas d'imposteurs chez les musulmans il n'y a pas des imams qui débarquent en disant je suis imam on va dire on peut le lapider on dira non non tu es de quelle mosquée qui t'a établi j'aimerais dire si il ya des imposteurs mais le problème c'est quoi l'imam imposteur ne vient pas dans un mosquée dire je suis votre imam ça veut dire il ya déjà un peuple et quelqu'un vient s'imposer dire je suis votre imam c'est pas comme ça il ya deux phrases qui peuvent être distinctes dieu m'a appelé c'est normal c'est votre droit de le dire mais je suis votre pasteur ce n'est pas comme ça que les choses mais ça commence toujours par dieu m'a appelé dieu m'a établi à des églises aujourd'hui où les pasteurs n'ont pas de père spirituel il est lui les pasteurs de l'église ensuite de lui il ya personne parce qu'il dit que c'est dieu lui c'est dieu lui-même qui lui a dit alors comment on va contester quelqu'un comme ça qui dit que dieu lui a dit si vous vous faites aussi une petite faute ou une petite erreur qu'on va dire mais il faut des miracles aussi deux trois miracles et bon ça et comme le peuple d'accord derrière et souvent emballé par ces choses voilà le pasteur est établi aujourd'hui c'est dix personnes demain c'est quinze trente cinquante mille personnes autour de lui mais il n'a pas de père spirituel il n'a pas d'historique spirituel il est pasteur et c'est comme ça c'est dieu qui l'a établi c'est la responsabilité des aînés comment lesquels ne va dire à patrick pezot dans la communauté où ils sont il ya de ceux qui ont précédé et ils ont maintenant cette responsabilité chaque fois qu'il ya un mouvement qui a un petit sous-bresseau de l'autre côté d'avoir un droit de regard d'approcher pourquoi parce qu'il ya de ceux là qui ne sont pas appelés qui sont des imposteurs mais il ya d'autres qui sont appelés mais qui ont une crise d'encadrement oui mais vous savez ce cela doit être dans les deux sens celui qui est appelé doit se soumettre comme dieu a dit à paul entre dans la ville on te dira c'est que tu dois faire docteur excusez moi je vais vraiment un peu vous embêter là dessus je voudrais revenir et je parlerai aujourd'hui de l'ordre des pasteurs et puis ça peut nous permettre d'évoluer le pasteur mike kalambay et des quelles communautés il est délaissé c'est assez que je sache voilà mais pourtant j'ai posé la question à quelqu'un de laissé c'est il ne reconnaît pas le pasteur dans l'église de l'air et c'est oui parce que le pasteur joël tatou franc francis tatou est de quelle communauté à j'ignore voilà j'ai posé la question au mais à l'évêque comment il s'appelle l'évêque de l'église non non de deux combats j'ai posé la question de deux combats de nos combats dit qu'il ne reconnaît pas j'ai le tatou dans sa combat dans sa dans leur communauté ils reconnaissent pas vous avez quelqu'un comme denilis il est lui-même le patron de sa propre communauté c'est lui les chefs déjà comme une communauté pour quelqu'un de comme ça s'il commet une erreur qui qui va le reprocher dans chaque plateforme dans chaque organisation il ya les textes je pense qu'il faut que les gens observent les textes à les textes humains mais non c'est plus dieu dieu c'est l'exemple n'iront pas à l'encontre des liens c'est comme vous êtes juriste et vous le savez la constitution c'est la loi de loi la bible c'est notre constitution quand il y a la loi électorale qui est votée si cette loi et n'est pas conforme à la constitution elle passera pas les voix là donc les textes qui régissent une communauté doivent être soumis à la bible vous voyez si c'est peut-être cela en fait la bible ce sont pas d'être si un dérapage chez le pasteur bouton bout par exemple qui va reprocher au pasteur moto de coquille de quelque chose que ce soit j'aimerais partir d'un d'un passage si ici si nous lisons dans philippiens si vous permettez rapidement les dans philippiens chapitre premier un passage très intéressant qui qui ne parle carrément de la structure de l'église paulie paul et timothée serviteurs de jésus-christ à tous les saints en jésus-christ qui sont à philippe aux évêques et aux diacres à tous les simples c'est à dire les croyants des chrétiens aux évêques et aux diacres les évêques sont les anciens les effets sont les anciens dans l'église la structure suprême entre guillemets la structure au dessus de laquelle il ne doit pas y avoir une autorité si c'est né dieu c'est les anciens la structure constituée des anciens et ce sont des ces anciens là parce que tout ancien n'est pas forcément appeler au ministère de la parole mais dans les anciens les seigneurs il peut appeler un des anciens comme pasteur déjà qu'un pasteur c'est un ancien voyez alors cette structure là qui en principe doit diriger l'église je peux être pasteur vous m'avez présenté ici je suis pasteur à l'église pont des grâces c'est à dire on t'appelle pasteur généralement les sudels quand ils te voient on te présente comme pasteur on t'appelle même daddy un peu comme on dit papa oui daddy veut dire papa oui daddy paille tout ça on donne à ça une connotation un peu dégâtive mais en réalité ça veut dire seulement papa mais ils aiment ça beaucoup oui oui c'est ça justement donc les collèges des anciens les décisions de l'église doivent passer par les collèges des anciens vous pouvez être prophète apôtre docteur je sais vous qui êtes le responsable numéro un de l'église mais si vous commettez une erreur si vous commettez un acte qui mérite d'être sanctionné ce sont les anciens qui doivent vous sanctionner et même même pour ça c'est textuellement mais dans la antique on sait que c'est ça ne se fait toujours pas le problème le problème moi je pense que c'est lequel c'est que en parlant s'il a fauté quelque part est ce que quand quelqu'un faut et nécessairement il faut qu'il y ait une sanction publique point d'interrogation ça dépend de quelle faute toute une panoplie de sanctions mais avant les sanctions la bible dit il ya d'abord que si tu vois ton frère dans le mal va le voir vous savez paul en venant dans les seniors il est venu après pierre mais dans galate 2 11 il dit lorsque j'ai vu que sa démarche n'est corroborée pas avec les textes j'ai les résister en face aussi longtemps qu'il y aura d'abord cette approche là où si je vois mon frère dans le mam je l'approche pour lui dire papa mon frère ainsi de suite ceci n'est pas bien ça c'est ça va d'abord résoudre beaucoup de problèmes deuxièmement je peux associer d'autres personnes et à la fin c'est alors le collège apostolique où les anciens pourront intervenir pour sanctionner mais là vous parlez dans une église vous ne parlez pas dans la communauté des enfants de dieu parce que je serai gardé si vous et vous les pasteurs patrick peut-être que si on y va un peu plus loin vous croyez pas au même dieu vous croyez au même dieu mais pas de la même façon peut-être que chez vous les femmes ne s'habillent pas en pantalon peut-être que chez lui c'est comme ça peut-être pour vous christ et dieu et lui il n'est que fils de dieu est-ce que je vous croyez à la trinité et quelqu'un d'autre n'y croit pas mais est-ce que déjà à partir de cette division là pouvez-vous lui dire un mot si déjà vous trouvez par exemple lui dans ses délivrances chicote les gens chicote les gens et puis parle avec les deux mots ils discutent avec les deux mots ils dialoguent même avec eux alors que vous cette doctrine n'existe pas est-ce que vous pouvez lui dire monsieur ça ce n'est pas dans la parole de dieu est-ce qu'il vous croire déjà à la base d'abord si je le considère comme mon frère je peux l'approcher si je le considère comme mon frère créateur je peux l'approcher d'abord pour discuter parce que le problème c'est lequel c'est que je peux n'ai pas apprécier ce qu'il fait mais je dois d'abord comprendre pourquoi il le fait vous savez la précipitation dérange un peu aujourd'hui notre comportement et tant que leader et tant que pasteur deuxièmement tout ne se traite pas par exemple on va peut-être l'aborder sur les réseaux sociaux sur le plat ça on en parlera parce que la bible dit ceci quand les enfants d'israël sortir c'était un groupe mais quand il devait camper maintenant chacun devait être dans sa maison paternelle c'est à dire en face de moi il est de quelle maison paternelle moi je suis des quelles maisons paternelles parce que plus on se multiplie plus on doit se regrouper pour mieux s'organiser voilà comment on doit aborder la chose comme mon frère je peux l'aborder mais si maintenant je ne suis pas d'accord et que cela scandalise les gens cela relève d'abord de ceux qui sont ses supérieurs directs mais si c'est là c'est ça que c'est comme ça qu'il faut si c'est de leur doctrine c'est comme ça c'est vous voulez pas de leur doctrine est ce que vous pouvez appeler le monsieur lui dire monsieur ce que vous faites ce n'est pas dieu qui a dit il voudra dieu a dit ça je ne dirai pas que dieu a dit je lui apporterai ma part de vérité et c'est à lui maintenant d'en juger alors est ce que vous partagez la même fois que lui fait la même façon de voir j'étais je crois que j'avais commencé à répondre en premier à la question quand vous avez posé votre question vous avez dit vous avez cité les noms d'un éminent homme des dieux de la ville vous dites par exemple lui quand il commet une erreur est-ce qu'elle dans son église voyez je me suis situé dans le cadre de l'église locale d'accord voyez parce qu'il faut faire une nuance nous sommes là je peux voir les docteurs qui évoluent dans une autre église locale être dans l'erreur je vais l'approcher moi je n'ai pas je ne fais pas partie du corps et de ses anciens je ne fais pas partie de sa communauté je ne peux pas le mettre sous discipline c'est à dire qu'est ce que je vais faire je vais aller l'approcher et je lui parle à la lumière de la parole de dieu révérend voilà c'est que vous faites ce n'est pas correct on va prier ensemble mais s'il n'écoute toujours pas il ya toute une procédure mais si vous situez dans les cadres de l'église c'était ça ma réponse à dire nous avons l'apôtre qui est le qui est notre responsable de l'église parce qu'il est le responsable de l'église mais il commet des erreurs des erreurs qui méritent j'ai dit bien des erreurs qui doivent être attestés et qui méritent des sanctions ou qui méritent qu'ils soient mis sous discipline c'est là où j'ai parlé des anciens très bien alors vous avez parlé des fautes de faux de faux enseignements c'est vous vous avez parlé de faux enseignants vous avez parlé d'un fausse doctrine est-ce que ce n'est pas prétentieux de penser que les autres ont une fausse doctrine et que c'est vous qui avez la bonne parce que comme je vous ai dit ici quelqu'un a dit par exemple que bon ce que adam et eve avait fait c'était un rapport sexuel il n'avait pas mangé le fruit et ils font de leur doctrine dans cela d'autres disent qu'en cas a quitté après avoir tué abel quand elle est allée se marier donc avec d'autres peuples que dieu aurait créé déjà tout ça alors ils font de leur doctrine comme ça et vous par exemple vous dites non non notre doctrine c'est le fruit ça reste le fruit quand vous allez dire que celui là a un faux message à une fausse doctrine par rapport à vous est ce que ce n'est pas de la prétention il faut déjà établi une différence entre ce qu'on appelle doctrine est ce qu'on appelle les dogmes voyez dans la plupart des cas nous sommes dans des dogmes c'est à dire des lois établies par des communautés par des églises qui ne sont pas toujours mauvaises mais souvenez vous j'ai donné un exemple ici dans la nation nous sommes à kinshasa au congo toute loi doit être conforme à la constitution donc s'il ya un dogme à l'église qui n'est pas conforme à la parole de dieu à la bible nous sont pas tenu de respecter quand on parle de la doctrine quelqu'un ne peut pas avoir sa doctrine à lui voyez la doctrine c'est dans la bible c'est dans la parole de dieu il ya des interprétations des gens qui interprètent mal la bible et qui tombe dans des dogmes dans des histoires fabriquées par eux-mêmes à l'église quand vous dites interpréter mal je crains de dire mais qu'est-ce qui vous dit que vous avez des termes de là justement des principes d'interprétation de la parole de dieu il ya des principes d'interprétation de la parole de dieu nous sommes là vous avez tantôt vous je crois que c'est un exemple qui vous donnez vous dites peut-être que vous partagez pas la même fois peut-être peut-être non il ya un dénominateur commun entre nous ici c'est la parole nous sommes fondés sur la parole c'est à dire si nous croyons à la parole de dieu quelque chose la bible dit ça c'est rouge si nous croyons tous à la parole de dieu si moi j'ai dit que c'est bleu alors que la parole de dieu nous démontre que c'est rouge je ne suis plus dans la doctrine non mais pasteur écoutez pasteur je vais donner la parole à quelqu'un d'autre mais là ça m'embarrasse un peu d'autres pasteurs disent que dieu a interdit à la femme de prêcher il y en a d'autres qui laissent la femme prêcher tous fondent leur argumentaire dans la parole de la dans la parole de dieu dans la bible alors qui aura tort qui aura raison parce que ceux qui disent ils disent non mais ça fait l'esprit des jésabelle d'autres disent non on va faire l'esprit d'écraser mal finalement on se dit mais qui a raison qui attend plus qu'ils utilisent tous la bible plus qu'ils lisent tous la même bible il ya des constitutionnalistes qui nous disent que l'ancien président joseph kabila ne peut plus être candidat aux élections présidentielles je suis parmi ceux qui pensent comme ça oui c'est une liste aussi éminent oui non c'est des enfants et c'est des enfants égarés de la part de la position égarée de la position ils sont où il ya le même texte mais l'interprétation des textes très bien alors je reçois aussi le pasteur de l'église radelle camp des dieux à brikin le pasteur abba isaac moulaye comment allez vous pasteur dieu noga dieu noga nous montre la question pasteur le débat vous le prenez en cours on vous introduit directement là où nous sommes aujourd'hui qu'est ce qui détermine que tel détient la vérité qu'est ce qui détermine que tel était un vrai serviteur de dieu un vrai enfant non serviteur de deux comme le docteur nous a dit de faire la différence entre enfants de dieu et serviteur de dieu qu'est ce qui prouve que tel était un serviteur un vrai serviteur de dieu ou tel possède la vérité des événements je crois qu'il ya trois éléments le premier élément christ l'a révélé vous le connaîtrez par leurs fruits parce que un serviteur de dieu n'est pas que celui qu'on va juger par rapport à son discours mais on doit aussi juger par rapport à son être son comportement dans ce qu'il est dans la cité c'est qu'il est parmi les hommes il suffirait pas seulement d'être un bon prédicateur ou quelqu'un qui prédit dans des afférencements qui prêchent à l'église là c'est christ qui a parlé et puis par rapport aussi à aux écritures pas par la doctrine c'est je crois que c'est le deuxième paramètre c'est le deuxième paramètre par rapport à ce qu'il dit et c'est qu'il fait parce que quelqu'un peut aussi prêcher en guillemets un sujet qui est doctrinale d'autres normalement vrai mais qui a de mauvaises pratiques il faudrait que les discours et des pratiques soient vérifiés dans les écritures qu'ils sont corrects et le troisième paramètre c'est les témoignages de l'esprit c'est vrai que là maintenant c'est un jugement individuel donc on peut pas demander à tout un corps d'avoir un même témoignage c'est à dire christian quand il m'écoute il peut aussi avoir un témoignage de l'esprit qu'il a à faire un vrai serviteur ou un faux serviteur ce sont ces trois paramètres là comme je disais d'abord le fruit c'est qu'il est au milieu des ordres sa personne son comportement dans la société et puis nous avons les discours et le pratique et nous avons les témoignages de l'esprit alors vous êtes trois pasteurs je rappelle que le pasteur zanetti et le pasteur de l'église pendégrasse et que vous vous êtes le pasteur de l'église radelle et que les docteurs bon pays et de l'église communauté miss shalom mille selon pardon à massina mais vous allez vous rendre compte que vous même dans vos pratiques vous n'êtes toujours pas vous dites toujours pas la même chose vous faites toujours peut-être pas la même chose peut-être chez les pasteurs corrigez moi si tu me trompe la femme ne prêche pas elle prêche chez vous elle peut prêcher elle peut prêcher est-ce que je vous parle de pasteur une femme prêcher ouais les prêches donc pas un pasteur zanetti elle peut prêcher chez vous voilà donc mais pourtant vous trouvez ça dans la parole de dieu et que vous vous pensez avoir la doctrine qui qui vous le dit mais les sujets qui nous n'ont pas le sujet on va pas ouvrir le débat sur la question alors passeur comment vous m'expliquer que vous ayez le même fondement qui est dieu vous ayez la même le même instrument qui est la bible mais qu'elle est pratique c'est différent comment ça s'explique pasteur ok donc déjà déjà le la question sur le ministère de la femme n'est pas une question doctrinale dans le sens où elle ne touche pas au salut donc cela veut dire quelqu'un qui croit au ministère de la femme ou qui ne croit pas au ministère de la femme ne sera pas jugé pour aller au ciel ou à l'enfer donc ça touche pas au salut c'est une question de conviction et des révélations personnelles donc nous mettons le ministère de la femme dans le package là où paul dit que c'est qu'ils nous divisent on peut mettre ça à part il faut d'abord dans ce qui nous réunit donc il sait que on peut se diviser sur des choses qui ne sont pas très fondamentales par rapport au salut ça peut arriver qu'on se divise sur deux choses mais qui n'ont rien à voir sur le salut le fait que tu crois en christ tu es monothéiste tu crois à dieu tu crois que christ et les médiataires entre dieu et les hommes tu crois en lèvres rédemptrices tu crois au saint esprit au ministère du saint-esprit à l'église tu crois à la sanctification qui est un élément capital pouvoir dieu et donc c'est à dire et la paix avec tous si déjà tu crois ces quatre éléments nous croyons quand même qu'on peut faire route ensemble même si certaines choses diffèrent mais le même entrepôt la demande à la femme de ses terres à l'église oui oui déjà déjà l'interprétation de ces textes et est très contextuel il faut il faut il faut le savoir il parle à une église il parle à une église lorsque tu vous lisez par exemple le livre d'apocalypse le seigneur jésus-christ lui-même parle à cette église vous allez voir que dans les sept églises il ne donne pas il se présente pas de la même manière d'abord quand tu lis pergam l'odyssée phila des fils mire il se présente pas de la même manière alors que c'est le même christ deuxièmement tu vas voir qu'il fait pas des mêmes types de reproches dans chacune des églises il ya des types de reproches qu'il fait et vous allez voir aussi que même le promets aussi s'est diffère donc ça peut arriver que la révélation de christ que celui des pergames a n'est pas la même révélation de christ que smyrne a mais à la fin de tout discours lorsque vous lisez livre l'apocalypse à la fin de tout dit des tout discours le seigneur disait toujours que celui qui a les oreilles entendent de ce que l'esprit dit aux églises c'était une manière de dire que là c'est que je vous ai dit n'est pas tout de moi j'ai aussi dit à christian c'est que je suis que toi tu ne connais mais qui ne peut pas rentrer en contradiction non non ça se contredit pas la révélation de christ ne peut pas se contrer docteur vous paye la même question j'ai liré un texte qui dit simplement ceci en corinthien 11 16 car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous il est catégorique ça c'est paul qui le dit il faut qu'il y ait des sectes aussi parmi vous afin que ceux qui sont approuvés soit reconnu comme tel au milieu de vous tant que nous sommes sur cette terre nous serons pas dans un communisme spirituel la liberté que nous avons dans l'esprit ainsi que les âges et spirituel de chacun sans qu'il y ait certaines divergences dans nos points de vue très bien voilà alors pasteur zanetti est-ce que vous avez un mot à dire si on en nous enchaînons on peut enchaîner très bien revenons sur la question des scandales les enfants du dieu il y en a qui sont scandalisés parce que tout le jour quand quelqu'un m'a fait rire mais c'était une blague mais ça m'a fait rire aussi dit église à congo comme le rôle pendant mon nom bala m'a tous les jours ma problème tous les jours ma problème il ne se passe pas deux jours sans qu'il y ait un scandale si un pasteur ne promet pas s'attendent en tout cas un autre va sortir certainement une bombe atomique qui va déroger les gens aujourd'hui ce scandale est ce que c'est le fruit du diable qui attaque l'église est-ce que ce dieu qui finalement révèle le faux dans l'église ou est-ce que c'est un système qui s'effondre pour marquer le début d'une autre époque je crois que les points qui nous sommes en temps de vivre dans notre église l'église du como c'est un problème symptomatique c'est une crise de l'évangile que nous sommes en temps de vivre dans notre église petit à petit si on ne prend pas garde on est en train de sortir christ de son église c'est une figure d'estime c'est à dire que christ n'est plus au centre de son église au centre de notre éducation paul a dit dans l'inconviction chapitre 15 dit je vous rappelle faire l'évangile que je vous ai annoncé que vous avez reçu dans lesquels vous avez persévéré et par lesquels vous êtes sauvés si vous le retenez tel que je voulais annoncer autrement vous auriez cru enfin aujourd'hui l'évangile de christ est devenu comme la bc du christianisme c'est à dire on commence avec ça non peut poursuivre avec autre chose c'est à dire il a cru il a reçu christ c'est bon après on peut lui montrer autre chose on peut lui montrer de la motivation du coaching on peut lui parler de la motivation du coaching ça or l'évangile de christ ce n'est pas la bc du christianisme l'évangile de christ c'est les a a z du christianisme vous voyez donc c'est cette crise là que nous sommes en train de vivre aujourd'hui et nous en payons les conséquences l'évangile de dieu est en plein mans suffisant parce qu'il est il est la puissance des dieux pour le salut de quiconque croit si vous croyez christ vous êtes nés de nouveau c'est par cet évangile là que vous allez grandir vous allez avoir votre croissance jusqu'à vous retrouver au ciel c'est que je n'ai pas besoin qu'on me prêche autre chose que christ je n'ai pas besoin qu'on me prêche mes talents non non pas que les talents soient mauvais nous mais l'évangile d'être la première chose la deuxième la troisième et la dernière chose alors vous êtes directement contre tous ces pasteurs qui aujourd'hui pour séduire le public se transforment de motivateurs en du coaching oui 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 parle aux femmes comment les femmes doivent se comporter à la maison tantôt comment les filles peuvent garder leur mariage et que c'est que ça que ça que ça jusqu'à la fin nulle part une publication d'une heure du temps le nom de christ a été cité tout là tout l'évangile ou toute la prédication a tourné autour des choses terrestres il faut garder son mariage il faut avoir les enfants il faut vivre bien il faut il faut il faut réussir il faut impacter et tout tourne autour de ça est-ce que pour vous c'était l'échec finalement réussir l'évangile n'est pas contre la réussite impacter l'évangile n'est pas contre les problèmes c'est quoi quand on pense qu'on peut impacter on peut réussir en dehors de la norme de l'évangile vous voyez il ya des messages aujourd'hui tu es en train de suivre on commence par un passage de la bible on lit un passage de la vie pour les besoins de la cause c'est à dire si je commence ma prédication je ne lis pas un passage de la bible on va dire mais au hasard pasteur à néonine abandika je dois lire un passage et puis suivez les développements vous voyez qui n'est pas dans l'exposition des écritures il a lu pour le besoin de la cause après moi je suis départ ma formation je suis journaliste c'est à dire que hormis la bible nous lisons des ouvrages si tu sens quelqu'un en train de que j'ai dit mais c'est pour moi mort et à eux et j'en revient à l'évangile tu vas un peu non pas qu'il n'y revient à ma b mais on ne peut pas utiliser la parole de dieu comme un instrument pour venir dire autre chose nous ne devons pas faire dire à la bible c'est que nous avons envie de dire nous devons dire c'est que la bible c'est pourquoi nous par exemple on encourage la prédication par exposition c'est à dire j'ai dit c'est que la bible dit non pas c'est que je veux dire non pas que la prédication thématique soit mauvaise non c'est une approche aussi très bonne mais nous devons dire c'est que la bible dit je ne peux pas venir ici j'utilise un verset de la bible je dis autre chose alors c'est une crise de l'évangile que nous sommes en train de vivre pasteur abba partagez vous le même point de vue que pasteur patrick vous pensez qu'il n'y a pas il n'y a pas que du faux il y a aussi du vrai mais vous les quels votre parti non d'abord je voulais juste toucher un point pour un par rapport à mon frère pasteur que lorsque nous prêchons l'évangile lorsque nous prêchons nous sommes des émetteurs donc je tiens un discours devant un auditoire qui est constitué du corps du récepteur qui reçoivent mon message et je dois savoir que l'homme n'est pas seulement esprit n'a pas que l'âme il a aussi un cerveau donc il ya trois récipients trois récipients qu'il faut remplir qu'il faut remplir lorsque je parle à quelqu'un à l'église nous avons d'abord son cerveau nous avons son esprit et son âme alors le cerveau forme même sa mentalité sa manière de se comporter dans la société et la bible ne dit pas tout sur ça voyez la bible ne dit pas tout sur ça alors vous focalisez-vous sur ce que la bible dit comme ça non 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 le cerveau sera université à l'école à l'heure une très grande erreur pour un prédicateur une très grande erreur pour un prédicateur le renouvellement de l'intelligence je donne un exemple un exemple j'arrive avec avec un de mes frères à l'église de quelqu'un il s'est mis exemple il s'est mis sur la chaise le monoplace nous sommes dans un salaire s'est mis sur le monoplace lorsque le monsieur de de le propriétaire de la maison entre il se rend compte que le monoplace est déjà occupé par un pasteur et puis à la fin je dis à mon frère quand on arrive chez quelqu'un on s'est mis pas sur la base de monoplace avant ma jamais dit ça donc après tu te rends compte qu'il ya des choses à l'église si on ne prêche que les choses de l'esprit nous n'aurons pas de vrai homme dans la société parce que il ya des choses que ton père ne va pas te le dire qui est la première plateforme éducationnelle il ya des choses que ton professeur à l'école université ne va pas te dire qui est la deuxième plateforme éducationnelle l'église aussi peut avoir un apport sur la société et sur des choses qui sont très fondamentales je refuse d'avoir des femmes qui ont reçu christ à l'église et qui prient à l'église qui sont corrects à l'église mais qui savent pas garder leur foyer je refuse d'avoir des jeunes gens à l'église qui ont connu christ qui sont qui vivent dans la sanctification mais qui n'ont pas de l'éthique d'un déontologie la discipline même de la vie je refuse d'avoir deux hommes à l'église qui ont connu christ et qui ont reçu christ mais qui ne savent qu'ils n'y ont c'est un principe de la vie si un prédicateur est complet il faudrait aussi qu'il ait qui soit ce que sa prédication soit une machine des transformations aussi même comportementale et ça ça ne touche pas que des choses des sujets qui sont dans la bible mais sont des sujets que la bible n'interdit pas lorsque nous enseignons sur l'éthique par exemple tu vas vérifier tu vas vérifier toute la bible il sera difficilement difficile pour toi par exemple d'établir un enseignement sur le protocole de la vie sur l'éthique et la déontologie il y aura des versets bibliques qui vont t'accompagner mais tu auras besoin d'autres choses c'est comme ça que moi je dis qu'il faudrait qu'il y ait un plan pédagogique à l'église et le plan pédagogique on garde le soubassement qui est christ mais nous avons aussi un plan pédagogique qui touche aussi à certains comportements dans la société pour offrir à la société de chrétiens mais qui sont équipés équilibrés alors le docteur mais pas seulement rester dans l'histoire des femmes histoire des mariages histoire des noms d'affaires en mesure vraiment un programme pédagogique pour le docteur parfait est-ce que le développement personnel ne gagne-t-il pas l'église aujourd'hui est-ce que tous les pasteurs ne sont ils pas tentés de parler comme de parler comme comme roselais de parler comme voltaire de parler comme machiavel on a même l'impression que l'église aujourd'hui c'est des noms il ya un véritable festival un pasteur qui va venir vous citer sept auteurs américains 15 auteurs allemandes 15 noms suédois mais à la fin christ est cité 2,3 de trois fois est-ce que l'on a on a on veut impressionner les gens que vous avez fait des études où nous voulons marquer les esprits en leur apportant la vraie parole de dieu oui je suis tout à fait d'accord mais j'aimerais commencer à dire aujourd'hui nous l'église est devenu l'actualité des scandales je dirais moi je ne partage pas totalement cela je dirais simplement aujourd'hui la publicité des scandales et au maximum c'est la publicité des scandales et non les scandales mais on ne fait pas la publicité de ce qui n'existe pas on ne fait que ce qui existe déjà et il va en plus vous savez on pourrait parler des plusieurs milliers des personnes victimes de la pédophilie pendant la deuxième guerre mondiale des milliers aujourd'hui je ne pense pas qu'on compterait des centaines de cas de pédophilie avec des pasteurs enfin les hommes d'église il y en a beaucoup il y en a beaucoup vatican a ouvert un dossier mais c'est terrible c'est scandaleux quoi donc c'est la publicité ça c'est un point à épingler donc les réseaux sociaux les médias font aussi ce travail mais deuxièmement c'est vrai le problème c'est que l'humanisme cherche à chasser le christianisme dans l'église l'homme devient tellement assoiffé de sa vie sur terre qui accuse aussi une certaine carence dans l'exposition de l'évangile parce que l'évangile répond à l'âme touche l'esprit et l'église qui viennent au seigneur maintenant sont récupérés pour être transformés en de bons citoyens ainsi l'église reprend son rôle de éducateur social mais on éduque qui socialement d'abord les personnes répandie le chrétien donc ce qui quand le païen viennent à l'église et nous peut-être de notre côté nous ne sommes pas assez fort pour remettre sur le plan fondamental l'évangile on n'aura alors au travers des messages sur le leadership la motivation on aura de païens bien éduqués mais qui iront en enfer donc aujourd'hui et je suis d'accord que l'accessoire est en train de prendre assez d'ampleur sur le fondamental le fondamental c'est d'abord l'évangile pour transformer le païen en chrétien qui du reste peut être bien éduqué ou pas mais après il faut prendre en compte ces éléments de sa vie sur terre très bien alors je voudrais qu'on évolue directement allez-y parce que c'est pour compléter ce que les hommes de dieu ont dit dans un chapitre chapitre 2 je commence au deuxième verset la pub dit quand je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que jésus-christ et jésus-christ crucifié moi même j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse des craintes et des grands tremblements et ma parole et ma prédication ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse mais sur une démonstration d'esprit et des puissances afin que votre foi fut fondée non sur la sagesse des hommes mais sur la puissance des dieux l'évangile et la puissance des dieux tout est dans l'évangile aujourd'hui j'ai envie de poser la question à tous à aux éminents pasteurs qu'est ce que vous faites aujourd'hui qu'il est pas il ne faut pas ça commence un peu embêté qu'est ce que vous faites que les païens ne font pas vous divers vous divorcez comme les païens vous devenez violent dans vos foyers comme les païens vous trichez comme les païens vous corrompez comme les païens vous montez comme les païens quand je dis mentir comme les païens l'évêque doudoukamba et monsieur l'abbé chaulé un d'entre eux a véritablement menti mais aujourd'hui pour des raisons de ma vie je ne devrais pas dire lesquels a menti mais le 2 que vous voyez sur les images l'un d'entre menti un habit on nous a chassé l'autre a dit on ne nous a pas le gêné je ne vois pas la bêche je vois non non il ya la bêche de commenter appuyer à plus tard leur menti et l'autre habit n'a pas menti nous avons des audios des femmes des pasteurs je parle de madame peignet je parle de la femme de pasteur joël tatou qui disent clairement qu'on a été violent et que le pasteur m'a tabassé j'ai perdu ma grossesse le pasteur m'a bastonné alors la question qu'on se pose je vais la poser c'est tout de suite qu'est ce que vous faites encore que les païens ne font pas pasteur zanetti voyez quand vous lisez mathieu 5 sauf erreur de ma part les seigneurs dans son c'est que nous appelons serment sur la montagne des béatitudes ça part de mathieu 5 jusqu'à mathieu chapitre 7 en lisant c'est comme une sorte des des constitutions du royaume de jésus-christ comment être dans son royaume quelles sont les priorités de son royaume comment les sujets de son royaume sont appelés à se comporter je reviens sur ce que je dis je crois que l'évangile c'est les a à z du christianisme quelqu'un qui a reçu une très mauvaise éducation quelqu'un qui il ya une éducation ratée dans sa famille peut être rééduqué par l'évangile voyez c'est pourquoi j'ai dit mettons l'évangile au centre si nous mettons l'évangile au centre c'est christ qui est au centre regardez par exemple jésus qui vous dit si on te tape ici donne ici il veut dire quoi balou kellyou makam qu'une réplique note d'où est-ce qu'une défense d'alaté non je ne dis pas que légitime défense et zalaté je veux simplement dire que dans notre royaume où jésus a dit dans sa parole il dit les apôtres disent la pauvre dit aussi longtemps que cela dépend de vous rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne verra le seigneur christian je peux être en conflit avec toi j'ai raison je sais que j'ai raison mais tu es enfant de dieu comme moi je me situe dans le contexte de notre famille de dieu tu es en conflit avec moi tu es enfant de dieu comme moi je sais que j'ai raison mais je vais m'humilier devant toi je te demande pardon avec christ apparaît chercher la paix quand il est entré dans les tables quand il est entré à l'église il a chicoté les gens il les a chassé il aurait pu dire bon je vous pardonne parce que bon de toute façon vous n'êtes que des hommes non non vous vous interprétez mal très bien vous interprétez raisons je suis pas pasteur c'est pourquoi dans nos églises nous enseignons au peuple de dieu même les principes d'interprétation de la parole de dieu parce que justement aujourd'hui avec ces faux évangiles qui sont en train de venir si les enfants de dieu ne sont pas équipés s'ils ne savent pas faire face aux fausses évangiles ils seront emportés à tout vent donc tout est dans l'évangile de christ mais tout l'évangile au centre la question ça ne répond pas à ma question qu'est ce que vous faites encore que les païens ne font pas parce que c'est que je vous dis on ne le trouve pas c'est infidèle je vous ai parlé des pasteurs des pasteurs on a même taxé les cardinales parfois d'être un peu haineux mais ça c'est les gens qui le disent les mots les phrases ainsi de suite le simple le saint père à rome a parlé même à dévoquer certains évêques qui prenaient plaisir avec des petits garçons alors on se dit mais si vous qui êtes un serviteur de dieu habillé autrement que nous vous tombez dans ces choses on se dit mais qu'est ce que vous ne faites pas qu'il n'est pas un fort un serviteur de dieu déjà même un enfant des dieux même celui qui n'est pas appelé au ministère ce n'est pas un nom parfait il peut lui arriver de tomber ça il faut qu'on se dise mais la vie des péchés n'est pas sa vie la bible dit celui qui est né des dieux n'est pêche point ça veut simplement dire que celui qui est né des dieux les péchés ce n'est pas sa vie il peut arriver qu'un pasteur tombe dans l'adultère si je vous dis qu'un pasteur il est impossible qu'un pasteur tombe dans l'adultère ou commettre un péché j'ai serai un menteur il peut arriver parce que chez nous les enfants de dieu le péché c'est comme une exception ce n'est pas la règle contrairement chez païens un païen sa vie c'est la vie de péché mais quand quelqu'un qui se dit serviteur des dieux ou enfant des dieux vous constatez qu'il tombe dans les péchés il demeure dans les péchés et il trouve même son plaisir dans ça c'est là où il faut se poser des questions est ce que je suis en face d'un professeur ou en face de quelqu'un qui est né de nouveau parce que nos églises sont aussi bondées des professeurs c'est-à-dire qu'il professe la voie de la foi chrétienne mais qui n'est pas né de nouveau avant de poser la question pasteur abba pour continuer est ce que je peux vous poser une question qui ne ressemble pas à l'apronomie qui est celle c'est que c'est pas vraiment c'est que vous aimez bien mon intention mais je voudrais qu'on vous l'a posé est-ce que vous pouvez laisser votre chère à denis laissé de prêcher un dimanche non moi je ne le ferai pas est-ce que vous pouvez laisser votre chère avec michael ambaye des péchés chez vous aujourd'hui aujourd'hui oui je ne le ferai pas est-ce que vous pouvez laisser votre église au pasteur mutombo des prêchés aujourd'hui vous allez continuer à citer non c'est toujours jamais vite là vous allez faire vous allez le faire pourquoi je le ferai très bien parce que rabat je reviens à vous des maisons qui ont été escroqués par certains pasteurs des virginités des jeunes filles qui ont été arrachés par certains pasteurs des mariages brisés par certains pasteurs des chaînes et des biens pratiquement extorqué par certains pasteurs alors que vous le savez il ya d'autres qu'ils connaissent mais pas dieu qu'ils professent même pas dieu mais qui n'ont jamais voulu qui n'ont jamais été dans dix dans des scandales comme on le voit aujourd'hui qu'est ce que vous les pasteurs vous ne faites pas que les païens font aujourd'hui bon déjà excusez moi je suis pas très d'accord avec votre approche de prendre le collectif de prendre tout le monde donc le cas sont vous n'avez cité que deux cas ah vous voulez que j'en citerai beaucoup donc si on dit sur dix pasteurs combien ont divorcé selon ton statistique s'il faut prendre ça à les stars non c'est ça aussi le problème ah oui mais non c'est ça le grand problème de kinshasa le grand problème de qui de congolais c'est ça j'ai suivi parce qu'ils aimeraient de citer le nom de réaliser le nom du pasteur du prophète des niles ici qui injure il disait que sur 90% de pasteur et sur 100% de nos noms sont de faux dix ans seulement devraient en 500 des fraudes je me suis dit sur quelle base de des éléments pour faire pour arriver à ce mais il a répondu à cette question il a dit que le grand problème que nous avons c'est celui qui est célèbre et pasteur c'est lui qui a une grande église mais c'est ça le grand problème or le pasteur non célèbre sont plus nombreux que le pasteur célèbre et parfois très efficace aussi oui et très sérieux le pasteur en attendant qu'ils deviennent qu'ils deviennent des stars non non tout le monde n'est pas appelé à devenir star le pôle est très star c'est l'argent combien les pasteurs sont stars aujourd'hui par le média c'est le média qui a fait leur célébrité et si le média fait la célébrité de quelqu'un c'est que c'est l'argent qui a été payé donc il appuie dans sa politique managerial de marketing de son ministère il a mis de l'argent pour passer à la télé dans sa célébrité ce n'est pas dieu qui lui a donné c'est lui même qui a payé la télé il a misé dans le média il est connu aujourd'hui donc il ne faudrait pas que qu'on classe cela compte de pasteur et c'est qu'ils ne sont pas connus comme le nom pasteur deuxièmement les pasteurs qui ont de petites églises sont plus nombreux que les pasteurs qui ont des grandes églises alors ça sera pas correct de juger le collectif la corporation comme échantillon de pasteurs connus et les pasteurs qui ont des grandes églises mais c'est le témoignage pasteur vous voyez j'ai reçu Thomas le cofait ici sur ce plateau j'ai reçu je lui posais la question est ce qu'il a encore confiance aux hommes de dieu il dit en tout cas ce jour je n'ai pas confiance à certains hommes de dieu il dit à la major en tout cas plusieurs pasteurs je suis déjà plus confiance mais ce qu'on va pas tomat le cofait je suis désolé que tu donnes une telle une telle une telle réponse parce que tu es aussi homme de dieu moi j'ai des serviteurs de dieu ici au commo que j'estime être sérieux et correct pourriez vous citer deux trois mais c'est d'abord mon pasteur comment il s'appelle il s'appelle lui je suis mon pasteur qui s'appelle beau boy je cite moi même abba isaac je cite je peux je peux pas moi j'ai mon pas pourquoi je le dis et j'ai pris le seigneur qui nous gardent ils sont nombreux ils sont nombreux dans cette ville je prie que le seigneur nous garde qu'est-ce qui fait la différence à l'ordre entre l'ordre ce j'ai mis j'ai mis dans l'éducation comme patrick dans mon bureau par exemple j'ai des symboles j'ai mis mon pasteur le pasteur lui m'a et j'écris intégrité parce que pour moi c'est un modèle d'intégrité je connais cet homme c'est un modèle je ne dis pas qu'il est parfait mais dieu c'est mon regard vis-à-vis de cet homme c'est un homme intègre voyez alors je ne peux pas accepter que quelqu'un dit dans la ville qu'il n'y a pas des hommes sérieux c'est parce que tu ne connais pas mon pasteur j'ai pris la photo de mon pasteur papa beau boy j'écris immunité c'est pour moi le coeur un modèle pour un homme de dieu humble ce sont des modèles peut-être tu le connais pas mais ce sont mes modèles en termes d'intégrité et d'humilité pour ne citer qu'eux moi je crois qu'ils sont nombreux dans cette ville des hommes de dieu intègre sérieux et correct ils sont nombreux alors on ne peut pas prendre le scandale de certains qui sont connus ou qui ont des grandes églises pour à dix prendre cet avis et mettre ça sur la corporation dont je n'ai jamais été d'accord quand les gens jugent l'église par rapport aux pasteurs connus le vrai problème à notre église c'est là où l'église se sutue la cartographie de l'église et dans la cartographie prophétique où est l'église du congo se sutue je le vois dans le juge chapitre chapitre 21 verset 25 la bible dit à ces temps là il n'y avait plus il y avait point de roi en israël chacun faisait ce que lui semble le bon c'est là où l'église du congo se retrouve nous n'avons pas une autorité alors quand déjà dans une corporation ou dans une génération vous n'avez pas une autorité de régulation ou des sanctions c'est fini tout le monde va faire ce qu'il veut c'est comme ça aujourd'hui n'importe qui peut se rêver pour devenir pasteur n'importe qui peut se réveiller pour la bouche de confession vous votre église je ne parle pas de confession c'est encore une erreur vous lisez dans quelle confession attend papa christian c'est là c'est encore une erreur le père d'une génération ne sont pas les pères de confessions religieuses ce n'est pas quelque chose de structurel c'est quelque chose des de 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 probité morale on te prend pour un modèle sans que je sois dans ta confession je n'ai pas besoin d'être dans ta confession pour que tu sois mon modèle aujourd'hui il ya des pays que je vais pas citer le peuple que je ne vais pas citer il ya le père quand il dit christian je ne veux plus attendre c'est que tu dis là à la télé tu exécutes il n'est pas d'état communauté parce que nous reconnaissons que cet homme comme une voie autoritaire au milieu de nous ce n'est pas une structure ce n'est pas parce que quelqu'un gère une structure qui devient le père de toutes les églises très bien là nous sommes vraiment sur le plan structurel et administratif c'est ça le grand problème du congo pardon excusez moi excusez moi mes frères c'est ça le grand problème de l'église que nous avons aujourd'hui nous n'avons plus de voix de père comment ce que j'ai donné un exemple je vais donner l'exemple le pasteur parlait de mike kalamba où vous avez posé la question de mike kalamba moi perd dans cette nation moi mes connaissants perd dans cette nation je n'ai pas besoin que mike soit de ma communauté ou de ma confession religieuse je l'appelle en public comme ma privée pour lui dire mike je veux plus te voir à l'église je ne veux plus que tu passes dans le réseau social pas l'église qu'il vient de l'église même pas l'église va prier ben il a prié où si vous voulez chasser des droits commerciale non j'ai dit va prier va d'abord prier et tu dois exécuter tu n'exécute pas tu verras ce que je dirai sur toi moi perd dans cette église sont des choses que je ferai moi dans cette église père tu passes je suis un culte où c'était c'était diffusé à la télé tu reprends un pasteur je t'appelle pour te dire prochainement que je n'attends depuis ça et si tu me reconnais comme un père dans cette génération tu vas exécuter mais le gros problème nous avons on n'a plus ces voix on n'a pas ces voix là dans le pays on n'a pas quelqu'un qui peut dire je ne veux plus attendre c'est ce qu'on en avait avant est-ce qu'avant il y avait des gens comme ça oui avant il y en avait il n'est pas pas comme aïdina bala tu n'as pas besoin d'être d'un malame pour l'obéir mais il a interdit qui parce que les scandales ont commencé parce que non non parce que le pasteur t'a dit c'était pas médiatisé comme aujourd'hui ah d'accord c'est la médiatisation c'était pas médiatisé comme aujourd'hui on connaît des gens des gens où le père pouvait dire n'a qu'un y'a au ministère et puis on constate que tu as séché le grand problème est que là le voie commence à baisser dans la ville nous n'avons plus des autorités une corps spirituel qui a l'autorité de réguler et de sanctionner on n'a pas et on commence à se réfugier qui est dans les confessions et dans les structures d'appartenance alors docteur parfait la même question est ce que vous avez l'impression que aujourd'hui il n'y a plus de différence entre ceux qui ne craignent pas dieu ce qui ne servent pas dieu est ce qu'ils servent dieu le mensonge ici le mensonge là bas je vous donne un exemple pour pour passer est ce que vous savez qu'il ya des chrétiens qui vont à l'église ils chantent à la chorale comme là maintenant il a pas fait que je parle de ceux qui professent et tout ça mais ils vont à l'église tous les jours mais ils trichent à l'école ils trichent à l'université on a même vu un pasteur tricher je le dirai pas parce qu'on peut confirmer l'émission un pasteur a triché on a vu des enfants de dieu tricher on a vu des serviteurs de dieu tricher même corrompre même rentrer dans la corruption le témoignage des dénilis s'il était accablant il a dit que des pasteurs se sont battus quand kabira les a rencontrés en sortant ils se sont donnés des coups à cause de l'argent mais il a témoigné personne n'est venu dire non il a cité des noms des pasteurs et personne n'a contredit ça est ce que l'on peut comprendre ces choses là merci beaucoup je répondrai par la parole une fois les analyses ont tendance à remplacer c'est que dieu dit parce que n'oubliez pas tout ce qui nous surprend ne surprend pas dieu la bible dit clairement vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché où habitent les péchés c'est dans le corps et d'une manière très très résumé si vous me demandez qu'est ce que vous faites des particuliers par rapport au païa nous nous continuons à prier nous continuons nous répentir et nous continuons à lutter contre le péché voilà c'est que nous faisons des différences ça c'est très important oui les lutter contre le péché on a encore une personne comme patrick l'a dit tout à l'heure le pasteur patrick a parlé des gens qui ont pris qui ont pris le péché comme mot de vie ils aiment ça il faudra alors qu'il y ait des gens qui attestent cela parce que souvent qu'est ce que nous voyons on me rapporte quelque chose on me rapporte la chute d'un frère mais je n'ai pas approché pour savoir pourquoi comment qu'est ce qui a fait cela qu'est ce qui explique cela je l'ai écrit je l'ai dit prenons même un exemple simple j'ai fait un livre où j'écris et le diable se les va pour m'aider l'église dans laquelle nous sommes cette église a commencé avec les pierres pierre comme un grand leader mais ce pierre l'a régné jésus mais le corps des disciples avait une maturité de gérer ce problème comment on reconnaît qu'il a fauté il s'est répandit oui on leur on le reprend avec nous à sa place comme leader la faiblesse de l'un ne lui fait pas ravir sa position dans le corps mais ça vous dites bien mais vous savez à la suite des guégués quand le pasteur moïse billet avait parlé dans sa chanson les gens ont entendu guégué alors qu'il lui l'a dit c'était pas guégué je ne citerai pas les noms de certains pasteurs ils ont cassé les cd de pasteur moïse ils ont demandé aux chantres des d'oublier les chansons du pasteur moïse aujourd'hui vous avez j'ai posé la question au pasteur zanetti est-ce que vous allez accepter que 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 comme aïkal ambaye puissent prêcher chez vous il a dit non tout simplement j'ai demandé ça j'ai posé la même question à oula d'eau camba ou à bien d'autres ils ont dit non pas question ils ne prêcheront pas la question pourquoi vous vous dites qu'il faut les appeler il faut les écouter est-ce que vous même docteur avez vous pris le soin d'appeler d'appeler le pasteur momo kebay ou bien le pasteur pardon le pasteur kalambay ouais c'est mike mike c'est compliqué vous avez le mike kalambay est-ce que vous avez appelé le pasteur mozibier ou même le pasteur comme l'a dit le pasteur abbas les passeurs qui nous donnent on ne connaît pas mais qu'ils font quand même beaucoup des fautes aussi est-ce que vous avez vous est déjà arrivé d'appeler un pasteur pour lui dire tu as fauté mais parce que je te connais tu restes dans la position dans le corps et tu rentres dans la position des leaders est-ce que vous avez déjà fait ça vous allez directement au niveau de la sanction ma prochaine frère pour lui dire c'est que tu as fait n'est pas bien ou le conseiller ça c'est très important mais j'aimerais évoquer aussi à la fois que vous vous demandez à ceux qui ont chuté de n'est pas qu'ils sont en train de scandaliser l'église demandez aussi aux spectateurs qui le voit la maturité des gérés c'est là parce que la précipitation c'est quoi c'est que je vois un frère bon prenons le cas des guégués est ce que tous ceux qui ont critiqué le pasteur moïse me à l'époque peuvent reprendre le même discours si oui j'ai dit bravo sinon c'est que c'est et qui ont fauté dans la précipitation l'immaturité basse en plein de part et d'autre voilà allez-y parce que là on me dit qu'il ne reste plus que dix minutes pour terminer l'autorité voyez l'autorité paul a résisté à pierre quand il a vu que pierre entrer dans une certaine hypocrisie j'aimerais sans faire beaucoup de commentaires lire rapidement c'est c'est pas ça des galates allez-y paul dit mais lorsque c'est face 20 à antioche je lui résisté en face parce qu'il était répréhensible en effet avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par jacques il mangeait avec les païens et quand elles furent venues il sait ce qu'il va et c'était à l'écart par crainte des des circoncis avec lui les autres juifs viser aussi des dissimulations en sorte que barnabas même fuite entraîné par leur hypocrisie yoka verset 14 voyant qu'il n'est marché pas droit selon la vérité de l'évangile j'ai dit à ses faces en présence de tous pierre à une colonne à paul son aîné d'âge et des ministères mais paul a eu son autorité de l'évangile voyez les passants abadé quelque chose on n'a personne c'est vrai qu'on n'a personne on n'a personne c'est que moi j'aimerais dire je voudrais poser les questions autour de roger ce qui passe le roland d'aloua bingue profond respect pour le pasteur l'apôtre roland d'aloua mais je ne pense pas que l'apôtre roland d'aloua me demandera quelque chose qui soit contre l'évangile n'ont pas vu ce qu'il faut voter tu fais une bêtise mais un supérieur comme le dit le père il t'appelle et il te dit patrick l'avenir son église dès que l'on s'ambe la pauline gambo sali et à malamouté est ce qu'on dit mais quoi de plus normal parce que ce qu'ils a moussa liane zambe au bingama au bingama nabatouté on a ma bingama parce que nous vivons actuellement c'est une certaine démocratisation de l'appel c'est à dire quelqu'un qui peut avoir la verve oratoire parce qu'il dit des choses qui plaît aux gens on peut les plébisciter comme un homme de défaut qu'on a oublié la bise d'un dernier temps les gens se donneront une foule des docteurs c'est à dire quelqu'un qui des choses qui dit des choses qui plaît à l'oreille c'est lui qu'on plébiscite à l'obarabien matamba l'obarizabi on les plébiscite les passeurs d'alors si j'ai commis une bêtise déjà avant même que les passeurs d'alors ne m'appelle mon père qui est son ami le passeur baron bala il ne me laisserait même pas prendre la chair mais oui mais toi tu vas accepter est ce que tu vas accepter par éducation ou tu vas accepter par une parie militaire parce que comme l'a dit le père le pasteur ah bah il ya des gens un peu d'eux-mêmes à mon état gala d'argent l'autorité suprême c'est l'écriture très bien vous voyez si paul a pu résister à pierre qui était son aîné en tout c'est à cause des écritures il a tiré cette autorité des écritures alors on va terminer cette émission le tout dernier sujet va être encore un peu chaud mais ça sera le tout dernier en tout cas c'est au sujet de ce que vous prêchez et des pratiques qui sont faites à l'église je reviendrai vous pasteur non je pense pas par le docteur bopé docteur aujourd'hui est ce que vous êtes sincèrement choqué quand vous voyez certaines délivrances à la télévision tenez un pasteur qui parle avec le diable il parle avec satan qui est dans le corps d'une femme caméra de filmer banlieue moi si abattue du balle à son balu quand on a ma belle et ainsi de suite tout le monde va pasteur par les sabates d'envoi 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 il faut lire tout le monde va passer bas du ballon dada la chair à l'eau des libres et ceux qui ont dit mais avec seulement du bloc et il paraîtrait que ma espionne a besoin d'un modèle malheureusement est-ce que ça te choque de voir ces choses oui mais pourquoi ça va te choquer il faut seulement enlever et le mot pasteur est ce que c'est nouveau je dirais non ce qui est nouveau c'est que le pasteur le fasse maintenant dans l'église mais les féticheurs le faisaient déjà parce qu'il faut reconnaître que l'église du seigneur je lui même l'a dit est infiltré par des loups ravisseurs et les loups ravisseurs détruisent le troupeau mais de l'autre côté il ya des bons serviteurs qui ont été séduits parce que ils veulent faire le spectacle sortir l'argent la poche à moto par exemple voilà des montages pareil ce sont des montages un ça c'est des montages mais ce sont des montages quand je te vois dans une chambre d'hôtel et l'hôtel en question et je vois la tâche dans ta couille ça c'est un montage non non je parle de l'argent dans le poisson ok ça ce sont des montages à la france donc oui dans la poche donc aujourd'hui l'américanisme du culte est en train d'amoindrir la puissance vraie des dieux parce que dieu est jaloux dès lors que vous cherchez les le remplaçant les substituts il s'écarte donc ces pratiques là d'autres sont dans le but seulement d'impressionner mais d'autres sont réellement de culte de faits étrangers qui sont infiltrés dans l'église ça c'est vrai nous voyons l'ésotérisme est dans l'église aujourd'hui alors dans ta dans une question peut-être pour déranger mais ce sera pas polémique encore une fois mais c'est juste pour savoir vérifier est-ce que lorsque le pasteur de pasteur je cite juste de nous pas de nom donner seulement leurs pratiques parce qu'on parle de pratique ok des pratiques mais bon ok c'est ça se passe heureusement à limiter non non c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est mais ton limitant limité ça se passe à limiter entre la première et là les crapauds qui sont dans les corps des gens les serpents qui sont dans les qui sont dans les corps des gens des morts qui sont ressuscités des désirs de l'argent qui se retrouve dans les téléphones des gens par un peu ça où le saint-esprit communique le nombre de téléphones de quelqu'un ou le saint esprit dit à quelqu'un de ton soutien et rouge et ton sous vêtements et bleu et est ce que c'est des pratiques approuvées par la bible approuvée par le saint-esprit le saint-esprit peut révéler le numéro de téléphone le saint-esprit en agissant peut faire sortir de corps dans les corps humains paul en étant rencontré par dieu les écailles sont tombés de ses yeux mais ça n'a jamais été un système de vie je ne sais pas à mon homme la vie quand on parle de crapauds qui sort il y en a eu combien de crapauds qui sont sortis vous pourriez me répondre comme journaliste bien d'investigation c'est que je sais je n'ai vu qu'un seul qu'un seul capot un seul lézard donc ce sont deux choses surnaturelles toujours à l'imméter qui oui à l'imméter entre premières les visiteurs le saint-esprit dieu dans sa puissance peut le faire d'ailleurs c'est pas seulement à l'imméter on a plusieurs témoins je connais des pasteurs dans le cadre d'intercession vous priez il y a des choses qui sont donc c'est prouvé il a bibliquement oui des choses peuvent sortir de corps humain très bien passion à bord va terminer s vous approuvait ce qui est selon votre conscience votre connaissance de la parole de dieu ces choses sont-elles approuvées par la bible par la parole de dieu ok je vais d'abord revenir dans la question qui a précédé celle ci quand vous avez posé la question au pasteur sur si le pasteur d'allô l'appeler pour l'interdire quelque chose s'il va accepter ou pas vous savez il ya des gens qui ont qui le font déjà moi je connais le père qui le font des amis qui le font je prends le cas je prends le cas je vais peut-être le dire le pasteur l'affaire pasteur moïse moi personnellement j'ai appelé le pasteur moïse pour comprendre un peu ce qui s'est passé il m'a expliqué il m'a expliqué le problème j'ai appelé je crois qu'il était sincère il m'a expliqué ce qu'il ressentait et je pouvais sentir que j'avais affaire à quelqu'un qui était blessé qui était qui était mal dans sa peau à cause de ce qu'il avait appris j'ai appelé et puis peut-être beaucoup de gens beaucoup de gens ne connaissent pas c'est quelqu'un qui peut écouter qui est moïse billet oui c'est quelqu'un qui peut écouter ici j'ai pas de mon propre témoignage qu'à chaque fois que je l'ai appelé parce que j'ai besoin d'avoir sa sa version de fait qu'est ce qui se passe pourquoi est-ce que tu es fâché il essaie quand même de m'expliquer j'ai été avec le pasteur marcelo hier il sera même encore aujourd'hui chez nous on a eu le temps de parler sur la même affaire il m'a expliqué alors qu'ils aiment personne n'a menti je me suis retrouvé que j'ai affaire j'avais affaire à deux personnes incompris oui non non il y avait une troisième personne je crois qu'il y avait une tierce personne il ya quelqu'un d'autre il ya une machine derrière qui a joué le jeu qui a joué le jeu pour mettre les deux personnes dans cet état je ne peux pas moi aujourd'hui parlons avec le 2 j'ai les témoignages de l'esprit je parle avec le pasteur marcelo je le regarder dans les yeux il m'expliquer j'avais affaire à un enfant de dieu qui regrettait sur un problème qui est arrivé ouais j'avais j'ai parlé avec le pasteur le pasteur moïse j'avais l'impression de parler avec quelqu'un qui avait mal qui se sentait très blessé vous avez parlé avec lui regarder derrière vous non jusque là non non j'ai pas un problème avec lui alors je me suis rendu compte que le pasteur moïse et le pasteur marcelo je parle de moi je sais pas si d'autres pasteurs ont fait cette démarche j'avais affaire aux gens le premier qui était blessé et dans sa blessure il pouvait dire ce qu'il pouvait dire l'autre était regretté de voir que le chose ne devait pas se présenter de cette manière alors je découvre qui avait quelqu'un derrière moi j'ai compris qu'il y avait une machine derrière qui devait faire ça et cette machine ce sont deux hommes c'est vrai mais je crois qu'il ya un esprit qui veut discréditer l'église qui est derrière avec maï kalambay malheureusement on n'est pas amis je connais j'ai pas son numéro je ne suis pas en communication si j'étais en communication avec maï kalambay je pourrais appeler maï kalambay d'abord pour avoir sa version et puis pour lui donner un conseil pour lui dire que tu devais disparaître le jour que je vis maï kalambay à l'église assis par terre en train de prier son assistant son fils qui était en train de parler des sonnologes présentant le pasteur comme un homme humble qui venait à l'église les gens ont acclamé j'ai dit à mes enfants c'est monsieur a tué son pasteur ah il n'aurait pas du fait non j'ai dit c'est l'aurait pas le fait seulement il s'est senti pardonné par son peuple par ceux de son église c'est fini il perd déjà cette culpabilité ou encore cette attitude qu'il avait de chercher d'abord dieu parce qu'il est déjà acclamé et accepté par le saint je suis je dis c'est monsieur pas très longtemps il va prendre le micro après il vous dit il va prendre il va arrêter sa prière il va prendre le micro on connaît comment ce que cette psychologie travaille et lorsque je n'ai pas vu prendre le micro je l'ai vu faire la vidéo j'ai dit à mes enfants vous voyez s'il a fait la vidéo aujourd'hui demain il va prêcher il n'avait pas besoin de tout ça moi le jour que j'ai appris ce qui s'est passé avec maï kalambay le matin le dimanche nous avons chanté la chanson à l'église alors j'ai 10 à l'église avec des larges comment ce qu'on peut faire une personne vous l'avez pas permis c'est peut-être qu'il a sauté non j'ai dit comment ce qu'on peut perdre une telle parce qu'on les lapide et j'ai dit non un homme comme ça on il faut tout faire pour les gagner mais je ne sais pas comment entrer en contact avec lui pour d'abord lui exprimer d'abord que nous tellement nous croyons à ton action mais nous croient qu'avec ce qui est arrivé regarde comme je vous donnerai ce que ce sont ses coordonnées mais même si vous voulez son coordonnée on n'a pas un lien d'amitié est-ce qu'il va m'écouter est-ce qu'il va me concerne maintenant les délivrances pour terminer cette émission s'il vous plaît oui oui donc déjà ici je voulais vraiment profiter de cette occasion pour dire à tout ce qu'il ma caméra il est partout pour dire à tous ceux qui m'écoutent maintenant frères et sœurs église de ma ville j'ai parlé avec le pasteur moïse sur cette affaire je parlais avec le pasteur marcelo je vous dis la vérité ces deux personnes gardent encore une nature d'enfant de dieu mais il ya une machine derrière il ya quelqu'un qui a créé cette histoire pour qu'on en arrive là très bien alors il est vraiment je pardonne ces gens et que le seigneur restaure l'image de notre église des livres on s'en termine avec ça juste une minute parce qu'on a terminé elle est d'accord sur des pratiques sur les pratiques ce qui se passe dans les églises dont vous savez le problème la manifestation du surnaturel on ne peut pas le cadrer le surnaturel reste le surnaturel ça relève de l'apanage de dieu et de la liberté de l'esprit bon la liberté de l'esprit ou la souveraineté de l'esprit ce qui fait que c'est très difficile sur le plan doctrinal de dessiner ou de déterminer la manière dont le saint-esprit doit agir alors patrick mais il ya un problème de choc en termes d'éthique et de morale si la manifestation de l'esprit touche un peu tout ce qui est éthique tout ce qui est morale c'est à ces niveaux là on peut dire que même si l'esprit le fait on ne médiatise pas c'est comme ça que par exemple dans d'autres églises on ne peut pas accepter que sur le plan public quelqu'un qui est donc les démons parlent et puis on met le micro de quelqu'un il ya des églises on ne peut pas accepter parce que l'homme cet homme là cette femme la haïsa d'unité tu ne peux pas faire que le marketing de ton ministère à au détriment de la dignité de quelqu'un ou de la personnalité de quelqu'un très bien donc là ça relève vraiment de l'éthique ça relève de merci parce que rabat on termine avec vous pasteur zanetti pasteur zanetti je pose cette question de la crapaud avant la main de marécage les autres mais avant à dix ans de place on a du bible et la victime a quitté pour que le groupe physique et mima n'a procédé mort spirituel vous pouvez me dire je peux comprendre même dans un contrefacteur ténéline d'arrivée s'habiller non bon ou il ya cela qui a voté n'a pas téléphoné en toute paix la prochaine commande dame saint-esprit à l'axé au kaka tache il ya moutou la cuisse le mot et m'a bien été jalousie n'a été qu'une année thème macabou n'a bt est ce que vous pensez que ma procédure et la campagne à séduction pour la plus de bateaux de pésarie penza saint-esprit à ça va et voler dans la crise et évangiles l'église n'a pas c'est tenu qu'au salama cambo une bande à évangiles au monia mot thomas polo à exagérer c'est à dire il a résisté à pierre à télé les les attaques à manca qui est respectueux non et à bonhomme a commis comportement aux ennemis on a des alliés et méné n'a ma comité nous on serait au salama d'église et c'est né les besoins mot motel à la lumière d'allume dans les actes des apôtres à l'église de l'ébotani thalam a pratiqué au salama dans les actes des apôtres ok il n'a pas été pétrées et si qu'au bout d'une évangile ok l'abbé pitre est ce qu'il m'a pas moi ou monia je suis pas venu ici pour faire des jugements des valeurs c'est qui j'aimerais dire aux enfants des villes au ménage sa balance à mes amis tous on n'a pas commis mais ça va comme il ya quoi qui n'a mis sa paul de la commune la commune baba 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 règle katara qui n'a ma commune m'a qu'il est qu'à la daca n'a même pas commis à la maquina tour à la tour à poteau poteau tient la mission mais la même a commis il est sur la porte au poteau athé la mission a passé à l'accompagnement c'est ce qu'il fallait qu'ils soumènent en tout cas ou à la salariée de sa contre et miracle était tout à contre et miracle était le point de ça nous animer le salut que nous avons en christ c'est un salut complet c'est un salut complet qu'est ce que je vais dire quelqu'un qui est né de nouveau il n'a pas besoin d'ajouter autre chose pour j'irai son salut j'irai du salut en christ ne veut pas dire que tu ne connaîtras plus jamais des problèmes sur terre j'irai du salut en christ ne veut pas dire aux à la pluie j'aime bien j'irai du salut en christ ne veut pas dire que tu seras le plus riche de ta famille j'irai du salut en christ ne veut pas dire que dans ton travail tu seras jamais le subalterne tu seras toujours les chefs c'est là où vient le problème on pense on sait pas j'irai de christ c'est pourquoi on veut aller au délai de christ non mais nous on est là rapidement le bonheur d'aujourd'hui démocratisation il ya appel au ministère et c'est le cause au mavis au conseil en zambé l'inca qu'on battait les choses à la pasteur babé n'a eu pasteur pour vous à la zambé à ben guillot pour mouillet mbaka et à nous salons à ben guillot salams à l'on zambé avec des lieux très bien je ne dis pas ici en visant quelqu'un mais je veux simplement dire que la recherche de la popularité être devant ce n'est pas ce qui accrédite votre moussala et en zambé non restons dans les écritures d'autos à l'euban zambé l'obie la soif d'apprendre d'étudier les écritures vous êtes les bienvenus je vous invite à notre école biblique et théologique praxis nous sommes sur les rites à vides de demain numéro 193 voyez un immeuble rouge jaune la faute montée au premier niveau locale des 102 venez vous allez apprendre le numéro de téléphone 0 81 j'ai donné le mot que je donne généralement d'un projet de radio 0 81 0 42 43 40 vous ne contactez pas et c'est mais sous la taille je suis ouvert merci jeudi nous avons notre culte toujours sur une rite nous réunissons la 17h à 19h comme aujourd'hui on est jeudi donc si vous avez le temps venu qu'on vous a offert un espace que j'ai jamais vous avoue vous n'avez jamais venu avec vous allez dire nous on est c'est important ce sera bien pour moi c'est ce que je suis un enfant de dieu faut que je participe à l'oeuvre de dieu pasteur votre coordonnée et puis j'ai vu comment baisse net bien sûr bien sûr vous avez les coordonnées donner le téléphone à ceux qui vous suivent même si vous pouvez rapidement pourquoi les pastores d'air non sûrement et sûrement à viande et moutoubappé sans et l'até peut-être minceau mouta mais qu'ils apprennent et mais moi je dirais simplement qu'un mot de l'église que église aux ouvriers sont en bébé les mais n'a zouta l'angoboué moni bbanné mabé les jeunes fut à bout d'attaque qui n'asso qu'elle n'aura qu'à boire c'est ça comportement la création mâture maman bétail mais coco à l'abacou banter les cailloux pour lire la belle école peu importe le problème l'église est comme un océan mieux c'est qu'on voit qu'à malibanda parce que dieu enlèvera cette église glorieuse c'est n'est qu'elle tant qu'il va passer le frère le docteur parfait beau pays mon contact c'est 81 811 62 64 81 811 62 64 merci beaucoup parce que rabat oui coordonnées numéro de téléphone oui je dirais d'abord que l'église de ma nation pas très bien l'église de ma nation est une église très béni dieu nous a béni avec des hommes et des femmes ont un exceptionnel et on va pas détruire l'image de cette église pour le quelques cas l'église va très bien et je demanderai à nos pères d'apprendre à parler très cher papa avec beaucoup de respect parlez nous sanctionner parler on a besoin de vous ne nous laissez pas continuer aussi oui on va écouter moi je vais écouter le pasteur a dit qu'il va écouter les docteurs va écouter si vous apprenez que nous nous comportons mal très cher père parler ne laissez pas l'église continuer comme ça comme si on n'avait pas une autorité ou des pères au milieu de nous et j'ai dit je vais profiter de l'occasion nous sommes en plein session de l'école de formation l'école du volo révélé qui est l'école d'exégèse judo chrétienne mais nous nous donnons aussi les autres cours auxiliaires avec deux éminents professeurs et nous commençons la deuxième session le 14 mai dans le 14 mai vous pouvez nous rejoindre à l'école révélé si vous entrez dans la page abba isaac officiel vous allez voir pour le programme je donne des coordonnées si vous êtes intéressé appelez nous au 0 81 345 63 64 école de rouleau révélé masterclass deuxième session le 14 mai ça a été long mais assez important merci à tous les hommes des dieux d'avoir répondu à toutes nos questions merci également au pasteur israël qui nous a aidé à réunir tous les autres pasteurs merci beaucoup à vous donc alors là c'est pasteur abba isaac moulaya pasteur de l'église radelle camp de dieu à brikin moulaye pardon moulaye à brikin le pasteur docteur beau pays parfait docteur de l'église la communauté milice shalom à massina et le pasteur zanetti patrick pasteur de l'église pont de grâce à l'église à pasteur à l'église avant les journalistes on voit ils ont toujours de très très bien on se retrouve prochainement le seigneur pasteur je suis un des pasteurs très bien on se retrouve très prochainement donc vous avez compris grande tribune religion ça sera une fois la semaine ici avec les hommes de dieu la semaine prochaine on parlera d'un sujet que vous allez vouloir bien qu'on en parle peut-être l'un d'entre eux rentrera pour discuter et pour communiquer sur nos bien évidemment ce que l'on va dire à nos frères qui est la peur qu'ils ont esprit et que dieu bénisse l'air d'ici merci merci beaucoup